Alors, au niveau de nombre, ça va être les mégots. C'est ce qu'on trouve le plus en quantité, puisqu'il y en a des milliers. Pour info, il y a 8 millions de mégots qui sont jetés tous les jours en France. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve tout le temps. Et sinon, au niveau quantité, c'est plastique, déchets ménagers, les canettes, des bouteilles de verre, les caprissonnes, les emballages plastiques, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on a le plus. Et après, on a ce qui est très lourd, c'est-à-dire les encombrants, ceux qui prennent les calanques pour une déchetterie, donc des frigos, des tables, des niches, des micro-ondes, des chariots. Donc, vraiment, il y a de tout, en plus des déchets insouliques, mais voilà. Pour qu'on comprenne bien, parce que ça paraît choquant à entendre comme ça, quand vous dites que vous retrouvez des frigos dans les calanques, mais c'est où, en fait ? C'est au bord des chemins ? C'est dans l'eau ? Ça dépend. Il y en a dans l'eau et il y en a qui sont un peu cachés dès que le soir, ils peuvent aller sur une petite route déserte pour mettre tous leurs gravats, tous leurs encombrants, les frigos, les tables, les liens et tout, ils le font. Donc, pendant le confinement, il y a eu encore plus, parce que comme les déchetteries étaient fermées, là, vraiment, on a retrouvé des choses improbables. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est de l'abandon volontaire, parce que des fois, c'est le vent qui amène dans les calanques, des fois, c'est les poubelles qui débordent. Mais les déchetteries sauvages, c'est volontaire, ils viennent en secret la nuit et ils renversent tout dans les calanques, des pneus, des sacs, il y a beaucoup de ça. On fait les mêmes endroits très souvent et c'est toujours aussi sale. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué, c'est que la sensibilisation, c'est la clé. Parce que les ramassages, c'est la première étape. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ne plus avoir à ramasser. Donc, on se sensibilise parce que nous, c'est fatigant. Pour exemple, qui est très choquant, la calanque de Calelongue, que les Marseillais connaissent bien, mais c'est une calanque magnifique, mais très facile d'accès, on est allé en 5 ans 14 fois à la calanque de Calelongue. Et pourtant, on en trouve toujours autant. Donc, c'est là où c'est fatigant, c'est qu'on est obligé de prendre du recul, sinon on abandonne. Donc, quand on voit ces horreurs, on en rigole, on essaie de dire, ah, c'est un déchet insolite, ah, encore. Mais vraiment, quand on y pense, on se dit, mais c'est un truc de fou. Quand on revoit toutes les images de ce qu'on a ramassé, on se dit, c'est impossible, on marche sur la tête. Et pourtant, vous ne baissez pas les bras. C'est dur, mais on ne baisse pas les bras. Et pourquoi ? Parce que les Marseillais nous montrent énormément de soutien. C'est vraiment un point, j'insiste dessus, sur les réseaux sociaux, ou à Marseille, ou en vrai, ou en live, quand on nous voit, parce que les Marseillais, Marseille, c'est un grand village. Vraiment, on a énormément de soutien. C'est trop beau.